Pierre, hier soir t'es venu travailler à un poulain, pourquoi tu te marres ? Je ne m'attendais pas à cela ! Pierre, hier soir t'es venu trotter un poulain, un petit baie, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'est un poulain qui a beaucoup de potentiel, malheureusement il n'a pas trop de nerfs. Et depuis que je l'ai eu au débourrage, on s'est appliqué à essayer de lui forger un certain mental. Donc on l'a qualifié, on a gardé l'entraînement pour le fabriquer et c'est la quatrième fois qu'il faisait une apparition sur l'hypodrome. Il a été en gain, il est venu trois fois à Vincennes pour se familiariser avec l'ambiance. Pour que quand je vais débuter, il ait déjà une certaine expérience. S'il a la tête qui reste accrochée aux épaules, ça peut faire un bon cheval. Alors il a été qualifié l'année dernière, pourquoi avoir attendu l'hiver ? Justement pour le faire mûrir, c'est un poulain qui se faisait peur de son ombre. Il faisait des écarts dans tous les sens, il n'était pas très gérable. Et puis je ne voulais pas ni prendre de risques, ni faire prendre de risques aux autres. Et encore moins qu'il prenne des mauvaises habitudes. Donc j'ai pris mon temps. Il a passé tout l'hiver à Grosbois où on sait bien que l'hiver il y a 1200 chevaux qui vont dans tous les sens. Donc il s'est habitué à cette foule. Et puis venir ici, écouter les commandements, se balader dans les écuries, travailler en hit. Donc c'est vraiment pour lui donner une expérience avant de débuter et une bonne expérience. Alors il va débuter quand ? Et à ton avis, comment il va débuter ? Maintenant que tu l'as fait familiariser un petit peu avec l'environnement course. Il va débuter le lundi 14 avril au Croisé-la-Roche, dans une course pour débutants. Sincèrement, je pense que chronométement parlant, il va être au-dessus de la mêlée. A moins de tomber sur le même que lui, ce qui peut toujours arriver. Mais sur ce qu'il fait au travail, j'ai trois secondes de marche. Donc c'est simplement qu'il se comporte aussi bien qu'il s'est comporté hier soir. Tu peux revenir sur ce travail d'hier soir ? On l'a vu travailler de différentes façons, un petit peu en huit ? Il a travaillé en deux fois. J'avais amené un sparring partner. On a volté ensemble. Une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, une fois dans le dos du sparring partner. Ensuite, on a fait un huit d'échauffement, comme on fait régulièrement, en laissant filer 200 mètres pour finir. Et puis 45 minutes plus tard, on l'a repris. Et là, on a refait deux départs. Et on a fait un parcours, un vrai parcours de course. On a fait les 2 100 mètres de la petite piste. Je me suis lancé en dehors. On a laissé filer jusqu'à la sortie de la cuvette, comme ça se passe souvent dans une course, sur un bon pied. Là, j'ai repris le dos du sparring partner. Et puis, on a été bon train à sa main. Et puis, on finissait les derniers 500 mètres côte-côte. Et sur la main, mais dans un très bon temps. Ainsi, on ne rentre jamais pas. My. weißline, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501